Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouveau Let's Hatch sur un nouveau jeu donc, qui s'appelle All Walls Must Fall. Avec mon magnifique accent anglais, tous les murs doivent tomber tout simplement. Un petit jeu inspiré de pas mal d'autres types de jeux, il s'assume inspiré de XCOM notamment, et qui est développé par le même développeur que The Curious Expedition, même si le studio n'est pas le même, c'est le même développeur qui est derrière. En cette période de Warhammer 40K Gladue, je me suis dit que j'allais vous offrir quelque chose d'un petit peu plus différent, pour changer un peu, et donc on va se lancer sur ce jeu. Qui se passe donc tout simplement dans le futur, un futur où le mur de Berlin ne serait pas tombé, donc il y a toujours la scission, bloc de l'ouest, bloc de l'est, et on va tout simplement jouer quelqu'un qui a le pouvoir de remonter dans le temps. Et donc en fait, tout le gameplay, enfin une partie en tout cas du gameplay, va être basée sur le contrôle du temps. Alors, il y a une campagne que j'ai lancée juste pour faire des tests de son, des tests graphiques, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe réellement. Et donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Donc oui, ma campagne existante va dégager. Donc ce qui est intéressant, c'est que les campagnes, même si le scénario reste plus ou moins le même, tout est toujours généré de manière procédurale, en fait. Donc chaque nouvelle campagne va avoir des cartes totalement différentes, ce qui est assez cool. Donc le tutoriel, oui. Décision timer, donc la mort permanente et le fait qu'on doit décider vite, sinon on perd des ressources. C'est peut-être pas idéal pour une première partie, donc on va juste mettre le tutoriel, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, ZQSD, MOV caméra, Rotatella caméra, oui bon on est sur du classique pour les mouvements, rien de fou. Donc malheureusement il n'est pas traduit en français, c'est un jeu qui est assez vieux, qui a un an, mais qui n'est pas encore traduit en français malheureusement. Alors, ce à quoi nous assistons n'est pas juste à la fin de la guerre froide, et le passage à une nouvelle histoire, mais le début de l'histoire en tant que tel. Je vais vous traduire en temps réel, donc on est à Berlin en 2089, et il se passe quelque chose, voilà, une explosion nucléaire sur Berlin. On a été redirigé 10 heures avant, il y a eu un événement catastrophique, et notre agent nous attend. Donc le jeu nous parle directement à nous en tant que joueurs, et on va contrôler en fait notre agent, mais c'est bien nous qui dirigeons le jeu, ce qui est assez sympa déjà. Alors, ceci est votre agent, vous pouvez l'appeler Kai. Donc oui, le jeu est en anglais, il n'y a pas encore de traduction française de prévu, le jeu a un an à peu près, mais ils sortent régulièrement des nouvelles langues, ils ont sorti l'espagnol et le chinois, chinois, il y a un mois ou deux. Donc du coup, il y a possibilité que le français sorte, si jamais vous voulez participer à l'effort de traduction, n'hésitez pas à me faire signe, je pourrais vous rediriger, le cas échéant. Alors, on a donc notre argent qui est Kai, qui a l'air d'avoir un magnifique bras robotique. Salut, je ne suis pas sûr que nous soyons déjà rencontrés. Ça fait un certain temps que je fais ça, et c'est assez perturbant de mon point de vue. Ok, donc on est là pour commander Kai depuis notre position unique dans le temps. Alors, ok, ils ont besoin de quelqu'un en dehors de la ligne de temps pour pouvoir coordonner Kai, puisque bien évidemment, s'il retourne tout le temps dans le temps et qu'il oublie ce qu'il a fait, ça marche moins bien. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, alors, votre mission sera d'investiguer à propos de l'attaque nucléaire sur la tour télé. Donc, le bloc de l'ouest a dit qu'il n'était pas responsable. Toutes nos branches, donc j'imagine d'agents secrets, nous assurent qu'ils ne sont pas non plus impliqués. Du coup, il y aurait un troisième joueur dans la partie et il faut qu'on trouve qui c'est et qui l'a aidé. On n'a pas beaucoup de temps à perdre, donc c'est parti pour la première mission. Donc, on a eu des informations à propos d'une personne qui serait impliquée dans l'attaque. Notre mission est de tuer Dragan Muller. Donc, vraiment, les missions sont générées procéduralement quand j'avais lancé la campagne pour faire le petit test de son. Ce n'était pas du tout cette mission-là. Alors, lui, il nous dit pourquoi je ferais ça ? Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Alors, croyez-moi, il l'a mérité. Rentrez dans le club, tuez-le, puis sortez. Ok. Pas efficace. Alors, calibrons votre caméra. Ok. Donc, on peut bouger la caméra avec ZQFD, on peut rotater avec AF, et on peut revenir sur l'agent avec V. Donc, où qu'on soit, on fait V, on retourne sur l'agent. Un clic droit pour se déplacer. Et on peut cliquer sur la porte. Donc, on a plusieurs trucs. On peut parler au garde, forcer la porte, ou essayer de la hacker. Donc, on va parler au mec, sait-on jamais. Alors, welcome to the ?interface. Donc, on a une interface de dialogue qui est assez poussée. Alors, je ne sais pas du tout comment elle marche. Je n'ai pas été aussi loin. Donc, chaque réponse que vous choisirez influencera votre cible et ses émotions. Donc, visiblement, pour l'instant, il considère qu'on est éventuellement des problèmes. Alors, ces réponses vont aussi influer sur ses émotions, logique. Donc, on doit essayer de mettre des émotions en notre faveur pour gagner les dialogues. Et comme on a la chance de voyager dans le temps, on peut toujours essayer de défaire nos paroles pour essayer une approche différente. ça nous coûte 10, vous voyez, de retourner dans le temps. Et pour l'instant, on a 243 de time resource. Alors, on a McFlip qui nous dit, voici les problèmes qui arrivent. Donc, il est à 35% en gris, à 13% effrayé, 25% dégoûté, carrément. 26% respectful, quand même. Donc, on pourrait essayer de jouer sur le respectful. Alors, donc, on peut lui demander ce qu'il va faire. On pourrait lui dire qu'effectivement, on a des problèmes, mais qu'on n'est pas là pour lui. On peut lui dire, effectivement, on a un problème et tu vas en chier mon pote. Ou on va lui dire, je n'ai pas l'impression que tu seras capable de le gérer. On va lui dire qu'on n'est pas là pour lui causer des problèmes à lui. Visiblement, il n'a pas aimé. Fuck off. Ok, donc, vous voyez qu'il a gagné du respectful, mais par contre, il a gagné aussi du disgouté. Il est un petit peu moins effrayé, donc visiblement, on ne lui fait pas peur. On va lui dire qu'on veut rentrer, tout simplement. Il nous demande d'ennuyer quelqu'un d'autre. Donc, on va essayer de retourner dans le temps, voir si on peut tester autre chose. Donc, vous voyez, ma réponse a disparu, du coup. Donc, je peux tout à fait lui redire la même chose. Vous n'avez pas l'air d'être très intéressé par ce que vous dites vous-même, mais j'ai toutes les réponses. Vous avez raison, parler n'est pas très utile. On va dire ça. Alors, il nous dit, vous devez vous casser, maintenant. Donc, il a gagné du respect. Par contre, il est toujours aussi en gris et dégoûté. Mais on a un tel... Ok, donc visiblement, je l'ai suffisamment dégoûté pour qu'il me laisse rentrer. Très bien. Ah non, parce qu'on a atteint 100% de respect full. Donc, même si on a gagné en disgoûté, on est à 60%, on a gagné 100% de respect full, donc il nous laisse rentrer. Parfait. Et donc, vous voyez, on a gagné des time ressources en entrant. Alors, c'est quoi ce petit truc-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut cliquer dessus. Alors, comment ça se passe, en fait ? On a des time ressources. A chaque fois qu'on découvre des pièces, vous voyez tous les petits 1s qui arrivent, en fait, à chaque fois qu'on découvre des pièces en se déplaçant dedans, ça nous fait gagner du time ressources. Donc, explorer nous fait gagner du time ressources. Par contre, quand on se déplace, ça nous en consomme. Vous voyez, je me suis déplacé d'une case, j'étais à 503, je suis à 502. Chaque case où on se déplace consomme des time ressources, et comme vous avez pu le voir, des actions, pendant les dialogues, par exemple, consomment des time ressources. Tout simplement. Donc, l'objectif va être de ne pas arriver à court de time ressources, parce que si on arrive à court de time ressources, on ne peut plus rien faire. Donc, on a quelques actions, on peut recharger, on peut annuler la dernière chose qu'on a faite, donc ça coûte 20, ici. On peut attendre, donc attendre, se planquer, on peut retourner à la caméra, donc le fameux V pour revenir sur nous, ou on peut dégainer notre arme, et la rengainer. Donc ici, on a un mec avec un pistolet. Donc voilà, comme nous dit le jeu, que vous gagnez des time ressources quand vous explorez. Attention, les pièces restent explorées. Donc même quand on retourne dans le temps, ce qui veut dire que si on retourne dans le temps, dans le club plus tard, ça ne débloquera pas d'autres time ressources. Donc les time ressources en bas à droite, ok. Alors, les actions et passer le temps coûtent des ressources. Donc quand on arrive à court de time ressources, on ne peut plus rien faire. Ce qui veut dire qu'on rate la mission et la campagne, donc en gros, c'est game over. Donc on va aller parler avec lui. Ok, il ne nous dit rien d'autre que très bien rentrer et amusez-vous bien. Parfait. Donc on va rentrer. On a 1000 time ressources maximum. Donc tout va consister à les utiliser à peu près de manière constructive. Donc par là-bas, on a des clubbers. Très bien. On va continuer d'avancer. Ici, on a une porte. Visiblement, c'est un club avec des étages. Donc on cherche le mec qu'on doit tuer. L'objectif nous dit que c'est par là, mais on va explorer un peu, voir comment ça se passe quand même. Si je parle à quelqu'un... On voit que quand on ne bouge plus, le temps est arrêté. Donc le temps passe uniquement quand... Ah, je ne peux pas leur parler, on dirait. Je clique dessus, mais ça ne fait rien. Le temps passe quand on se déplace, mais quand on ne se déplace pas, le temps s'arrête. Ce qui, j'imagine, sera intéressant pour les combats. Donc on va aller voir notre cible. Ça va être tendu, je pense, de tuer le mec en plein milieu d'un club de danse, mais bon, pourquoi pas. Donc il est plus loin par là-bas. Ah oui, il est carrément méga plus loin par là-bas. Donc on doit le tuer. Il est caché dans une porte fermée. Donc ici, on a une porte fermée. J'imagine que c'est ça. Et ici, on a aussi une loquette d'or. Ok, alors si on fait open. D'accord. Donc c'était juste les chiottes, en fait. Pas de bol. Donc on va continuer d'explorer. Cette loquette d'or-là. C'est les chiottes, j'imagine, pour l'autre sexe. Enfin, il y a du peuple. Oula. D'autres ennemis sont arrivés. Ok, très bien. Où ça ? Je ne sais pas. Visiblement, les zones qu'on a vues restent visibles. Il n'y a pas de brouillard de guerre ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt cool. Donc ici, on a des barmans à peu près standards. On va continuer d'explorer, tout simplement. J'aime bien le design du jeu. Il est vachement sombre. Je ne sais pas s'il y aura d'autres missions un peu plus... colorées. Mais là, on est vraiment dans la boîte de nuit. Avec les clubbers. Les graphistes sont vraiment sympas. Là, je suis au zoom maximum. Mais c'est quand même assez sympathique. On n'est pas sur un truc de 3D de fou. Mais par rapport à Zoccurus Expedition qui était en pixel art, il y a quand même une sacrée avancée. Alors ici, on a une porte qui n'est visiblement pas ouverte. Et ici, on a une porte qu'on pourrait ouvrir. On va aller voir celle-là pour commencer. Alors, c'est un hangar. Alors, je ne sais pas trop si on peut trouver des objets dans les hangars. On va continuer d'avancer. Alors, ici, il y a un hostile agent. Donc j'imagine que si je lui parle, ça va déclencher un truc. Alors, il nous dit, vous n'avez pas d'ID, quel est votre nom ? On est, bah, VHS là, et hop. What do you think you are going ? Donc, pour l'instant, on pourrait éventuellement essayer de l'apeurer. Mais tout le reste, c'est un peu le drame. Donc, en fait, on voit, là, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est flirty. On a plusieurs moyens de s'en sortir. Soit l'apeurer, soit devenir pote avec lui, enfin, flirter avec lui. Soit réussir à gagner son respect. Donc, visiblement, lui, le flirter avec lui, c'est mort. Et on va essayer de jouer sur la peur. Ça ne se passe pas bien, visiblement. On est quasiment à 1000 de Time Resource, donc on va les dépenser. Alors, ah, puis les dialogues changent, en plus. Alors, j'ai du boulot à faire, vous ne devriez pas m'emmerder. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à l'apeurer. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Bon, alors là, les noms, on n'a obtenu aucune info à propos des noms. Donc, on va... Ok. Donc, visiblement, on a répondu Darius, et pas de bol. Il déteste Darius. Du coup, en griffez-leur. Ok, alors voyons, on va faire notre premier combat. Comme ça, au moins. Donc, on voit que notre personnage est directement agenouillé. Et il a un couvert léger derrière son petit truc. Ce n'est pas si mal. Vous êtes maintenant en mode combat. Alors, pourquoi il y a autant d'ennemis ici ? Bah, je ne sais pas trop si les barmans et tout sont des ennemis. Visiblement, pour l'instant, non. Alors... Il semblerait que l'organisation souterraine qui dirige ce club a été infiltrée par le groupe responsable de l'attaque. De toute façon, ils n'auraient sans doute pas eu beaucoup d'amour pour les agents de la Stasi. Ok, on ferait partie de la Stasi. Sympathique. Alors, en combat mode, donc on doit confirmer les actions avec la barre d'espace. Donc, on peut essayer de courir pour éviter les coups. Alors, du coup, on a le choix entre essayer de se replier sous un couvert peut-être un peu plus intéressant. Donc, genre ici. Alors, donc là, vous voyez, si je fais un simple clic droit, il me dit, attention, tu vas en marchant. Tu vas te faire tirer dessus. Alors que si je fais un clic droit et que je cours, ça ne me coûte pas de... Enfin, je ne vais probablement pas me prendre de coup. Il nous demande de faire un dash, donc on va faire un dash. Parfait, donc on a du bol, il n'y avait pas d'ennemis. Alors, clic sur un ennemi pour ajouter un tir à la file d'attente. Le tap shot. Alors, donc clic droit, tir précis, enfin on vise. Clic gauche, tap shot. Bon, on va faire un tap shot. Allons-y. Alors, 0,5 bit, 0,5 damage, 3 de stun, c'est parti. Ok, donc là, on lui a mis un tir qui la stun. Donc, il nous dit, super, maintenant clic droit sur l'ennemi pour faire un tir précis. Plus de dégâts, mais moins de stun. Effectivement, là, on fait beaucoup plus de dégâts, 2 de damage, mais seulement 1 de stun. Alors, comment on sait qu'il lui reste ce qu'il lui reste de vie ? J'imagine que c'est la petite jojo rouge, là. Il est toujours stun pendant encore un tour, donc on va continuer. On va s'avancer. Ah, merde. Vous voyez, là, j'ai avancé en marchant, du coup, lui a avancé aussi, et je n'ai pas eu le temps de me planquer avant qu'il me tire dessus. Alors, on peut presser 1 pour 1 dos. Alors, c'est peut-être pas le 1 de... Alors, on est en classique, alors, undo. On va undo. Ok, ça me coûte 20 de reculer juste d'une case. Du coup, on va dash. On va reculer avant d'être touché, et on va dash jusqu'ici pour qu'il ne nous tire pas dessus. Voilà, parfait. Et ensuite, on va le stun. Et puis, pareil, on va y aller avec les tirs précis. Votre arme est vide. Merde. Donc, il va recharger automatiquement après le combat. Mais pendant le combat, on doit lui donner l'ordre de le faire. Donc là, on a mis en queue Ryo. J'imagine que la queue servira quand on aura plusieurs personnes, parce que je pense qu'on va pouvoir avoir plusieurs personnes. Ok, donc on va avancer ici. Hop. Et donc, on voit un mec ici qui est un peu planqué. Ralph C. Adam. Alors, est-ce que le fait qu'il soit planqué... Ah, on n'a pas de ligne de vue sur lui. Merde. On va essayer de s'avancer. Ah, intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai avancé en marchant. Donc, je n'ai pas fait de dash. Ça ne me disait pas que je pouvais prendre des dégâts. Et du coup, en fait, ces balles n'ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à moi. Elles sont suspendues en l'air. Alors, je ne sais pas trop s'il y a moyen qu'ils nous touchent quand même. On va planifier un tap shot. Et on va voir si, en me relevant pour lui tirer dessus, je vais me prendre la balle. Non. Je l'ai esquivé là-bas. Elle est passée à côté de moi. Il y a une autre balle ici qu'il a eu le temps de tirer. Par contre, on a trouvé le mec qu'on doit tuer. Donc, on va essayer de continuer d'avancer. Alors, l'action que vous allez sectionner va résulter que votre agent va être touché. Alors, les tuiles avec un danger vont... Ah, ok, d'accord. Là, il m'a tiré dessus. Donc, en fait, si je me lève, la balle qui est en cours va me toucher. Et ça se voit parce qu'il y a une tuile avec un attention, tout simplement. Donc, je dois considérer faire autre chose. Ah, c'est intéressant ce système de jeu avec des... Du coup, je peux, par exemple, faire un dash ici. Là, j'ai esquivé sa balle et je me suis avancé. Par contre, j'aimerais bien savoir comment on fait pour avoir des infos sur... Sur combien de temps il lui reste pour être tapé et tout, là. Donc, on va essayer de... De stun, lui, pendant qu'il n'est pas à couvert. Parfait, il est stun. Donc, lui, par contre, n'est plus stun, mais on n'a plus de ligne de vue sur lui. C'est ballot, on est juste à côté de lui. Donc, du coup, on va essayer de... Ah, je n'ai plus de ligne de vue sur lui non plus. Vous êtes sérieux, maintenant qu'il est stun ? Est-ce que j'ai un moyen de savoir qui je vais voir et comment ? Genre, si je me mets là. Non, ça ne me dit pas que je vais pouvoir le voir. Donc, on va avancer juste ici, tout simplement. Voir un peu ce qu'ils font. Il faudra que je contourne par là-bas. Donc, là, on le voit, cette fois. On va pouvoir lui mettre un tir qui stun. Et pendant que lui se rapproche, on va enchaîner un tir un peu plus efficace sur sa tronche. Allons. On va aller se planquer là. Et on va le stun pendant qu'il est bien à découvert. Parfait. Nickel. Ce combat est terminé. Alors, quand vous êtes satisfait du combat, vous pouvez le dropper. Pardon. Cela va faire en sorte de consolider les actions que vous avez faites dans la ligne du temps. Ce qui nous donne plus de time ressources à utiliser. Confirmer ce combat par appuyer sur la barre d'espace. Bien oui. En faisant ça. Ok. Donc, là, on a un petit résumé des actions qu'on a faites. Donc, on s'était planqué ici. Ici, on a avancé. Puis, on a dash pour éviter de se faire taper dessus. Ensuite, on a avancé là en esquivant ses balles. On s'est un peu galéré pour trouver où est-ce qu'on pouvait se mettre. Et on a terminé le combat. Ok. Donc, 12 hits. 4 kills. On n'a pas fait de triple tap. Ok. Donc, on est au maximum de time ressources, du coup. Alors. Plus de mensonges pour M. Muller. Il est temps de se tirer d'ici. Parfait. On va aller jeter un oeil quand même, vite fait, s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Essayons jamais. Non. Non, visiblement, c'est juste une salle vide. Donc, on va se tirer par là. Alors, la question, c'est est-ce que je peux dash ? Oui. Je peux complètement dash, mais ça me coûte vachement plus cher en points. Donc, il faut faire attention, quoi. Il vaut mieux se déplacer en marchant, même quand on n'est pas en combat, du coup. Ça coûte beaucoup moins cher en ressources. Alors, il faut qu'on rejoigne notre bagnole. Donc, on va essayer de le faire. Je ne sais pas si on peut tomber sur d'autres personnes. On évite de repasser dans le bar, histoire de ne pas stopper les barmans à tuer au milieu de la foule, tant qu'à faire. Et je ne sais pas si lui va nous... Va être agressif. Donc, on va essayer de s'avancer jusque là pour voir. J'ai un peu de mal avec tous ces trucs d'objectifs, là, honnêtement. L'objectif était sur la porte, mais on l'a traversé. Donc, du coup, il n'a plus vraiment de sens, quoi. Et celui-là, encore moins. C'était celui pour rentrer dans le club. Bon, bah, visiblement, le mec ne s'affole pas qu'on se pointe par ici. Donc, très bien. On va s'exfiltrer avec notre Turbo Tarbi. Ok, parfait. Première mission complétée. Alors, on a fait 4 personnes. Ça nous a pris 2 minutes 32 de temps qui passe. Donc, beaucoup plus en temps... En temps... Bah, pas de jeu, tout simplement. Time bonus 250. Time ressource 900. Mission bonus 1000. Total score 2153. On n'avait pas de meilleur score précédemment. Donc, on a fait un meilleur score 2153. Très bien. Ok, mais j'ai pas vu qu'il y avait un petit message. Donc, c'est l'écran d'évaluation de la mission. Plus on va vite, plus on gagne des bonus de points. Et les ressources restantes sont converties en crédit. Parfait. Alors, plus votre score est grand, plus vous recevrez de thunes. À peu près logique. On peut dépenser les crédits dans le magasin juste après. Et on va donc regarder ça. Alors, bienvenue dans le magasin. Donc, on peut upgrader nos armes et nos capacités temporelles. Et également notre agent, tout simplement. Et on peut soigner notre agent s'il a été blessé. Donc, notre agent n'a que 3 points de vie. Donc, il faut faire assez attention à ce qu'on fait. Du coup, bien gérer le temps. Alors, on a Undo comme slot. On a Rewind qui est Locked. Traceback. Primary Weapon, on a un pistol. On n'a pas de Secondary Weapon, pas de Third Weapon. Et on a des augmentations. Et on a 2153 du coup, dessous. Alors, si on prend une armure, ça nous coûte 500. Flucapacitor. Est-ce qu'on peut voir ce que ça fait ? Ah, ça augmente notre Thames Ressources à 1250. C'est pas mal. Donc là, on pourrait améliorer les dommages de toutes nos armes. Mais pour l'instant, ça va. Augmenter des meilleures balles pour que nos ennemis soient stuns plus longtemps. Ça, on peut Upgradable. Je ne sais pas pourquoi, d'HMK1. Ça, ça veut peut-être dire que je ne peux pas le faire. Ah non, il faut que je l'unlock. Alors que ça, c'est déjà fait. Ok. Donc, genre, je unlock le truc. Ok, je glotte le truc. Et après, ça me coûte encore 1000 pour l'acheter. Ah, la vache. Bah, Dash, on a vu que c'était quand même bien utile. Donc, on va le prendre. Du coup, il ne nous reste plus que 600. Donc, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ah oui, on peut undo nos trucs, mais ça nous coûte. Donc, non. Est-ce qu'avec 600, on peut améliorer notre pistolet ? Non, ça coûte 1000. On n'a pas assez. Très bien. Alors, on a quoi d'autre comme arme ? Un fusil à pompe, une SMG. Un cyberfust. Un point. Un cyberpoint, ok. On a un fusil qui a l'air d'être un fusil plus ou moins de sniper, pas un fusil d'assaut. Et on a le persuador qui relâche un nuage de phéromone capable de faire que la cible nous aide. Une utilisation par mission. De toute façon, du coup, pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc, attention, il faut débloquer le slot et après, payer pour augmenter. Donc, c'est un peu ballot. Mais bon, on a quand même amélioré notre dash, c'est toujours ça de pris. On est parti. Alors, maintenant que le danger immédiat est stoppé, on doit interroger une source qui était proche de ces mecs pour récupérer des informations. On doit infiltrer Arscolt et gagner la confiance de la cible pour l'amener dans un point non surveillé. Alors, la Stasi recommande, la Stasi commande, ok, le centre de commande, la Stasi recommande une approche de type Roméo. Ok, j'imagine qu'il faut le draguer. Alors, une fois que vous avez déplacé la cible dans un endroit un peu plus sûr, enlevez-la, puis trouvez ce qu'elle sait par tous les moyens possibles. Ok, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. En 30 minutes, on est pas mal pour un petit premier Let's Hatch. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, All Worlds Must Fall, épisode 1. Donc, la première mission. Si vous faites le jeu, vous n'aurez probablement pas cette mission-là à faire en premier, ou en tout cas de manière différente. Comme je vous le disais, la première campagne que j'avais faite pour tester, c'était pas du tout une mission où il fallait tuer quelqu'un. Donc, c'est complètement généré aléatoirement. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je vais probablement faire 2-3 épisodes sur ce jeu, au moins, pour découvrir un peu les différentes possibilités, les différents types de missions, etc. Et, bah, pour l'instant, il me plaît bien. Donc, peut-être que je partirai sur un Let's Flight. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait ou pas. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.